Mi piace venire a Venezia Qu'est-ce que tu racontes là ? Bah je raconte, je suis content d'aller à Venise en italien On va bien à Venise, tu m'avais dit qu'on allait à Venise Ah non mais pas Venise en Italie, la Venise verte dans le marais Poitvin Tu ferais mieux d'apprendre à parler le Poitvin Allez Marcel, on va l'embarrer Oh peut-être qu'il y en a qui parle italien Allez, c'est parti Sous-titres par Juanfrance Elles sont quand même un peu grandes tes bottes Mais t'as pas besoin de mes bottes, il est sec ce marais Mais non, il est mouillé le marais Poitvin Il est sec, tout le monde dit qu'il est sec Il est humide, sec Il a toujours été humide Il est sec, tout le monde dit Tu vois Jamy, il est humide le marais Poitvin Je te l'avais dit, c'est normal, c'est un marais Bon ouais, tu te débrouilles avec le camion Moi je continue la route avec tes bottes Il a quand même l'air humide ce marais Alors, en attendant le retour de Fred On va commencer par localiser le marais Poitvin Il se trouve ici, sur la côte atlantique C'est une bande qui va de la ville de Niort A l'océan atlantique Alors il est très facile à localiser Puisque c'est le deuxième marais français Quant à la superficie Le premier étant la Camargue Située dans le delta du Rhône En France, il y a beaucoup d'autres marais A commencer par le marais de la Brière Situé au-dessus de Saint-Nazaire Le marais du Cotentin Dans le Cotentin Et puis, pour en situer un autre Eh bien tiens, le marais Vernier En Seine-Maritime En tout cas, Fred, en ce moment Se trouve ici, avec mes bottes Dans le marais Poitvin Et c'est bizarre cette histoire Parce qu'on m'avait toujours dit Que ce marais était sec T'as pas tort, Jamy ? Mais moi non plus Car en réalité, le marais Poitvin Est divisé en deux grandes parties Qui ont des paysages complètement différents Du côté de la mer, à l'ouest On a asséché le marais Pour pouvoir le cultiver C'est ce qu'on appelle le marais desséché Mais ici, plus à l'est Le marais n'a pas été desséché C'est ce qu'on appelle le marais mouillé On est obligé de s'y promener en barque On l'appelle aussi la Venise verte Cette partie-là Et c'est pas un hasard Car il y a 500 à 700 kilomètres De canaux navigables Et c'est très joli Effectivement, c'est très beau Mais c'est pas très haut Au moment des grandes marées La région se trouve à un mètre Sous le niveau de la mer En revanche, c'est très grand 96 000 hectares A cheval sur trois départements Les Deux-Sèvres La Vendée Et la Charente-Maritime Cette région est sillonnée de canaux Qui ont été construits par l'homme Au fil des siècles Mais dites-vous bien Qu'il y a quelques milliers d'années Et toutes ces terres n'existaient pas à la place Il y avait l'océan Atlantique Qui aujourd'hui a reculé de 50 kilomètres Étonnant, non ? Tiens, on va aller faire un petit tour par là Ça a l'air pas mal Alors, comment la mer a-t-elle pu venir jusqu'ici ? Eh bien, pour tout vous dire Il y a 10 000 ans Cette région formait une cuvette Parfaitement sèche A l'époque, le niveau de la mer Était nettement plus bas Mais suite à un réchauffement de la planète La glace d'épaule Qui était beaucoup plus étendue qu'aujourd'hui Commence à fondre Du coup, le niveau de la mer monte Et la cuvette est envahie par l'eau Elle est transformée en golfe marin Et ça allait très loin Jusqu'à Nior Avec quand même des îlots calcaires Au fil du temps A cause des marées Des alluvions vont se déposer Formant une sorte de vase de la boue On appelle ça du brie Mais surtout Transformant le golfe marin En vaste marécage Et c'est pas fini Au fil des siècles Toujours à cause des alluvions Des zones entières vont émerger Ce qui va permettre à la végétation De s'implanter Seulement voilà Aux grandes marées C'est-à-dire 2 à 3 fois par an Et bien la mer envahissait encore tout Jamy, si tu veux savoir A quoi ressemblait le marée Poitvin A son origine Et bien il suffit de prendre Une paire de bottes Et d'aller se promener Dans la baie de l'Aiguillon C'est la partie la plus maritime Du marée Puisque juste derrière On a l'océan Et cet océan continue A faire son travail D'envasement Comme vous pouvez le voir En déposant les alluvions Il crée d'abord De véritables vasières Qui sont recouvertes A marée haute Et puis au fur et à mesure Que les alluvions se déposent Il crée les présalés C'est ce qu'on appelle également ici Les misotes Et je suis bien content D'y arriver d'ailleurs Sur ces présalés Sur ces misotes Pousse une herbe Ce qu'on appelle La glycérie maritime Qui constitue Un excellent fourrage Pour les vaches Et pour les moutons Et comme la glycérie maritime A un goût Plutôt salé Et bien elle donne Un goût salé Naturellement A la viande C'est ce qu'on appelle Les fameux moutons De présalés Bon j'avis tu m'excuses Mais là Je dois m'en aller Parce que je suis en train De m'enliser Ouais bah fais quand même Attention à mes bottes Alors Il n'y a pas que les alluvions Provenant de la mer Qui viennent combler Cet ancien golfe marin Souvenez-vous C'est une cuvette Par conséquent Elle reçoit les eaux De tout un tas De petits fleuves Qui se déversent Dans le marais Ces petits fleuves Ils charrient eux aussi Des alluvions Que l'on retrouve d'ailleurs A l'est du marais Et bien grâce à ces alluvions Et à l'eau douce De ces rivières Qui se mélangent A l'eau salée Du marécage Un nouveau type de végétation Va s'implanter Des roseaux par exemple Dont les feuilles mortes Vont se dégrader Ce qui va enrichir Encore la terre Et là On se retrouve Avec de la tourbe Oh Jamy Je suis désolé Tes bottes Elles sont restées Au fond de la vase Quoi ? Mes bottes ? Ouais bah c'est toujours La même histoire Mes bottes Que j'avais Quand il pleut J'y peux rien moi Elle colle la terre ici Elle est fertile hein Tiens d'ailleurs Elle est tellement fertile Que très vite Les hommes ont commencé A s'y intéresser Et au Moyen-Âge Les moines ont entrepris Les premiers grands travaux D'aménagement La première chose à faire C'était déjà de se protéger De la mer Comment ? Et bien regardez Tout simplement En construisant des digues en terre Comme celle-ci Donc on était protégé de la mer Et puis en même temps On asséchait le marais Et on pouvait cultiver la terre Mais c'est pas tout Pendant celle-là La mer continuait de déposer Les alluvions On voyait apparaître De nouveaux présalés La mer reculait Et on construisait De nouvelles digues Et ainsi de suite Bon allez Ça fait mal là Tant pis pour toi T'avais qu'à pas perdre mes bottes Alors Côté océan On construit donc des digues Pour empêcher l'eau de mer De rentrer dans les terres Et ça marche Mais souvenez-vous C'est une cuvette Qui reçoit l'eau déversant Par conséquent Il faut se protéger De cette eau douce On construit donc des digues A l'intérieur du marais Pour assécher cette zone Et bien On va ouvrir des portes Côté océan Et pour mieux évacuer l'eau Et bien On va construire Des canaux A l'intérieur de cette zone On a donc bien Deux zones dans le marais Un marais desséché A l'intérieur des digues Et un marais mouillé Inondable Et quand ça inonde C'est pas de la rigolade Lors des plus grandes crues En hiver Ce sont des millions De mètres cubes d'eau Qui dévalent les plaines Et envahissent le marais mouillé Les maisons ont les pieds dans l'eau Et sortir S'apparentent plus à un sport nautique Qu'à une balade tranquille N'est-ce pas les enfants ? Regarde bien Jamy Ici nous sommes à la frontière Entre le marais desséché Et le marais mouillé La frontière c'est cette digue Elle est suffisamment haute Pour empêcher les crues D'envahir le marais desséché Donc de ce côté là On a de la prairie Et des cultures intensives Alors que là Du côté marais mouillé On a le bocage Et un incroyable réseau de canaux Bon je vais essayer de trouver une barque Ces arbres en forme assez curieuse Ce sont des freines tétards On en rencontre beaucoup Dans le marais poids de vin Car ils servent à retenir Les berges des canaux Alors ils ne sont pas hauts Mais en tout cas Certains d'entre eux Sont centenaires Et s'ils ont cette forme C'est parce qu'on coupe leurs branches Pour en faire du bois de chauffage Mais rassurez-vous En 4 à 5 ans Ils se refont une beauté Et on renouvelle l'opération Évidemment Les canaux C'est parce qu'il y a de plus pratique Pour se déplacer Jusque dans les années 50 Quand on voulait aller D'un point à un autre Il fallait ramer Lorsqu'on abattait les peupliers Le seul moyen de les transporter Jusqu'à la Syrie C'était bien sûr par les canaux Les halheurs Tiraient sur des kilomètres Et des kilomètres Des trains de bois Pouvant atteindre 150 mètres Aujourd'hui Les halheurs ont été remplacés Par des bateaux à moteur La vie se déroulait Au fil de l'eau Les lavandières Côtoyaient les paysans Transportant le produit De leur récolte Et le fourrage Pour les bêtes On faisait du commerce De village à village On s'y mariait aussi Les habitations Était bien sûr construites Au bord des canaux Ces maisons traditionnelles Existent toujours Dans le Marais Poitvin Comme vous pouvez le voir Alors ce sont des maisons Qui ont un très grand volume Car en fait Il y a deux grandes parties D'abord côté village Il y a la partie habitation Beaucoup plus haut Avec une entrée privée Au sec en principe A l'abri des crus Et puis quand on descend Sur le terrain On découvre la partie professionnelle Où là on pouvait avoir Le bétail Ou encore stocker le foin Et c'est très pratique Parce que là On a un accès direct Au canal Et jusque dans les années 50 On utilisait encore Ces canaux Pour transporter Des marchandises Allez c'est parti Pour une petite balade Vous allez voir C'est magnifique Je vous parle de canaux Mais en réalité On leur donne des noms Différents En fonction de leur largeur Ici par exemple Nous sommes dans une conche C'est quand même assez large Puisqu'on peut se croiser A plusieurs barques Mais il y a des voies d'eau Beaucoup moins larges Comme ici par exemple Ça c'est ce qu'on appelle Un fossé C'est un peu l'équivalent D'une voie privée Et puis il y a d'autres canaux Beaucoup plus larges Que l'on appelle des rigoles Et oui curieusement On les appelle des rigoles Mais c'est un petit peu L'équivalent De l'autoroute Et c'est pas tout A tous ces canaux On donne des noms Exactement comme on donne des noms Aux rues Là par exemple Nous sommes sur la conche Grand bois Sur les canaux les plus larges On rencontre des barrages Ils servent à réguler Le niveau de l'eau Entre les différents secteurs Du marais mouillé Mais au final Le marais mouillé Serre de réserve d'eau Au marais desséché Et t'as vu Jamy On a tout prévu Pour franchir les barrages Il y a des passes à bateau On monte d'un côté Sur des rails Et on redescend de l'autre Hop là Salut Salut Fred Alors comment l'eau Est-elle répartie Entre les deux marais Et bien tout dépend De la saison Nous on va commencer Par l'hiver En cette saison Les crues font monter Le niveau A l'intérieur du marais mouillé Au même moment De l'autre côté Dans le marais desséché Et bien les agriculteurs Préparent les sols Pour les futures récoltes Comme on est en hiver L'eau de pluie Suffit largement Et comme ils ne veulent pas Être inondés par l'eau Qui descend du marais mouillé Et bien ils ferment les portes On appelle ça des bondes Au niveau de la digue Qui sépare les deux marais En plus Ils ouvrent Du côté de la digue Qui mène à l'océan Pour évacuer le trop-plein Malheureusement De l'autre côté Dans le marais mouillé Le niveau monte encore Même si on fait le maximum Pour évacuer le trop-plein Par le canal Qui mène à l'océan Seulement voilà Jamy C'est pas aussi simple D'évacuer l'eau du marais Dans la mer Car je te rappelle Qu'une grande partie Du marais poids de vin Est situé Sous le niveau de la mer Du moins lorsque la mer est haute Donc en principe À marée haute C'est la mer Qui devrait rentrer Dans le marais Alors Dès le Moyen-Âge On a inventé Un système très ingénieux La porte à flots Viens voir comment ça marche La porte à flots Elle sépare le marais Qui est ici De l'océan Qui est par là Et elle s'ouvre Elle se ferme automatiquement Au gré des marais Regardez À marée basse La mer ici Se retire L'eau du canal Pousse sur les portes Elle peut s'évacuer À marée haute C'est le phénomène inverse L'eau de mer remonte Elle vient faire pression Sur les portes Et elle les referme Résultat Deux fois par jour L'eau douce peut s'évacuer Mais l'eau de mer Elle ne rentre jamais Dans le marais Et c'est pas tout Venez voir Pour compléter le système De l'autre côté Des portes à flots Donc côté marais poids de vin On a construit Un barrage comme ça L'été Et en particulier En période de sécheresse On ferme le barrage Les portes à flots Ne fonctionnent plus Et on peut garder Toute l'eau douce À l'intérieur des terres L'été justement Période de sécheresse Normal Les agriculteurs Du marais desséché Ont besoin d'eau Par conséquent Comme l'a dit Fred Ils ferment les portes Qui donnent sur l'océan En revanche Ils ouvrent celles Qui donnent sur le marais mouillé Pour y puiser de l'eau Dans le marais mouillé Le niveau d'eau baisse Dans les canaux Or là aussi En cette saison On a besoin d'eau Parce que l'une des premières activités C'est le tourisme Et il y a beaucoup de monde Qui se promène en barque Sur les canaux Par conséquent Vous imaginez Que le partage de l'eau C'est pas tous les jours facile Effectivement Il y a beaucoup de monde Sur l'eau 200 000 visiteurs par an Sillonnent les canaux Et de l'eau Il en faut Pour promener tout ce petit monde Seulement voilà Sur les plaines Qui entourent le marais Il y a des champs Immenses de céréales On a donc entrepris De drainer les sols Pour irriguer les cultures Et du coup On utilise beaucoup Beaucoup d'eau Qui malheureusement Manque à la venue de l'eau Ce qui se passe maintenant C'est qu'on a tellement développé L'irrigation sur la plaine On pompe tellement d'eau Que le niveau De la nappe phréatique De la plaine S'abaisse Jusqu'à devenir inférieur Au niveau du marais Et donc à ce moment là On a un système de siphon Qui se met en place C'est à dire que c'est le marais Qui au lieu d'être alimenté Par les nappes Il va se vider dans ses nappes Tout ça c'est autant d'eau Qui disparaît Qui n'arrive plus Dans le marais mouillé Et été après été On s'aperçoit maintenant Que des secteurs très importants Des centaines de kilomètres De canaux sont mis à sec Autre problème Le marais desséché Fait lui aussi Dans la culture céréalière Pour irriguer en été Il ouvre les bondes Et il puise de l'eau Dans le marais mouillé Qui n'en a pourtant plus beaucoup C'est la guerre des bondes Si on peut dire C'est à dire que Quand vraiment il y a trop d'eau En hiver Et que vraiment ça déborde un peu trop Il peut y avoir des équipés nocturnes Pour faire fonctionner Certains ouvrages hydrauliques Et à l'inverse l'été Il y a des tours de manivelle Qui se donnent comme ça On ne sait pas trop par qui Dans quelles circonstances Mais bon Ça c'est C'est le marais C'est aussi vieux que le marais J'ai tout compris En hiver Personne ne veut de l'eau Et en été Tous les moyens sont bons Pour en récupérer D'un côté comme de l'autre On ouvre et on ferme Les vannes en cachette Bah Des chefs sur une barque Bah oui Qu'est-ce que tu crois Jamy Il n'y a pas que les habitants Qui circulent en barque Dans le marais poit de vin Il y a aussi les animaux Il faut les emmener au pâturage Et dans cette région Du marais poit de vin Pour rejoindre les pâturages Une seule solution C'est de passer par les canaux Il n'y en a jamais Qui tombent ? Ça peut arriver Alors quand ça se passe Et bien on la récupère Et on la remet directement Sur la barque tout de suite Et quand on emmène des vaches Parce qu'on emmène des vaches aussi Naturellement Alors quand on emmène des vaches Ça arrive On a toujours un couteau avec nous On coupe la corde Et puis la bête nage Elle rattrape la berge Et puis part sur la personne d'à côté Vous n'êtes plus très nombreux A faire ça Non on est trois à le faire Aujourd'hui dans le marais C'est pas évident Il faut le reconnaître Mais comment on explique ça ? On explique ça Bon dans ce site là Dans ce marais classé Là où on y va qu'en barque Il est certain qu'aujourd'hui C'est pas pratique pour les agriculteurs modernes Donc toi tu cultives un peu les traditions Voilà c'est ça Ah bah dites donc Moi je comprends Qu'ils ne sont plus qu'une poignée A utiliser ce moyen de transport Vous vous rendez compte ? Oh là 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 Ton bras Ton bras pas Ouf ! Oh là là Évidemment C'est beaucoup plus simple D'utiliser les routes Et de conduire les bêtes Au communal Le communal C'est une immense prairie Qu'on utilise en commun Alors évidemment Il faut faire des petites marques Pour reconnaître son troupeau On y trouve de tout Dans le communal Des bovins Des chevaux Et même Je vous le donne en mille Des troupeaux d'oie Alors évidemment Quand on parle des marais On pense immédiatement Aux invasions de moustiques Pourtant j'ai l'impression Richard qu'il n'y en a pas beaucoup Pas ici Pas plus qu'ailleurs Parce que quand on regarde Les fossés comme ceux-ci Ils sont quand même relativement profonds A l'échelle du moustique Si on regarde bien Il y a toujours Toujours un petit peu de courant Donc comme la larve de moustique Elle flotte à la surface de l'eau Le courant l'emporte Donc ce n'est pas un milieu Qui lui convient tout à fait Mais tout ça là Ce ne sont pas des moustiques ça ? Non ce sont des petits moucherons Et puis ce qui se passe aussi C'est que finalement Dans cette eau Il y a quand même pas mal de prédateurs Pour la larve de moustique Alors pour Pourtant de faire la démonstration J'ai amené un petit troublot Tu vas voir On donne Un coup comme ça Une pêche miraculeuse peut-être Et puis normalement On doit récupérer Pas mal de petites choses Alors Qu'est-ce que c'est que ça là ? C'est une larve de frigane Cet insecte Donc va pondre des oeufs dans l'eau De ses oeufs Vont sortir une petite larve Cette petite larve Elle va pour se protéger De ses prédateurs Se véritablement Se construire Cette petite cabane Que tu as dans les mains Il y a une belle larve C'est quoi ça ? Très très belle larve Les libellules Qu'on voit Groupées par deux Attachées par deux Se poser à la surface de l'eau Sont tout simplement En train de pondre De ses oeufs Encore le même principe Sort une larve Cette larve Passe quelques années Parfois dans l'eau Se développe Ensuite Elle va monter Sur des végétaux Qui sont comme ça À la surface de l'eau Par exemple sur ces iris Et va se métamorphoser Pour donner l'insecte ailé Que tout le monde connaît Et prendre son envol Donc tous ces insectes Il y en a énormément Je pense même Que si on va donner Un petit coup de troublant Un petit peu plus loin On va voir d'autres choses Bon allez On va aller voir ça On continue Ça y est ? Hop je l'ai Qu'est-ce que c'est ? C'est une grenouille Sans doute une grenouille agile C'est quoi une grenouille agile ? C'est une grenouille Qui vit plus particulièrement Dans les prés Les prés humides Et qui vient juste Dans l'eau pour se reproduire Ce qui est fabuleux C'est qu'elle fait des bons Assez impressionnants Et quand on regarde bien Comme ça Toutes les grenouilles Il faut regarder les yeux C'est superbe Ah les yeux dorés C'est magnifique Bon allez On la relâche Ouais on la relâche Allez plouf Et puis assez souvent Comme ça à la surface de l'eau On voit des sortes d'araignées Sauf que celles-ci ont six pattes Ouais effectivement On appelle ça De manière impropre Des araignées d'eau En réalité ce sont des insectes C'est ce qu'on appelle des gérisses Et le plus surprenant Avec cet insecte Jamy C'est qu'il arrive A marcher sur l'eau Regarde Comment le gérisse Parvient-il à marcher sur l'eau Et bien de la même façon Que cette aiguille Qui est beaucoup plus dense Que l'eau Et qui normalement coule Tiens à la surface de l'eau Quand on la dépose délicatement Alors Que s'est-il passé Et bien c'est comme si l'eau Était constituée De milliards de petites billes On appelle ça Des molécules Ces molécules Elles s'attirent les unes les autres Mais comme à la surface Il n'y a rien au-dessus Pour les attirer Celles qui s'y trouvent Sont liées avec beaucoup plus de force C'est ce qu'on appelle La tension de surface C'est comme si on avait Une membrane A la surface de l'eau Voilà pourquoi L'aiguille tient à la surface de l'eau Elle ne perce pas la membrane Et voilà pourquoi Le gérisse Tient à la surface de l'eau Il ne perce pas non plus La membrane Jamy Viens voir un peu par là J'ai trouvé une épreinte Regarde Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça se mange ? Ça ne va pas non C'est une crotte de loutre Ça ne se mange pas En revanche ça sent drôlement bon Tiens Qu'est-ce que tu sens ? Ah ça sent le poisson Et puis le miel ? Exactement Donc c'est une crotte de loutre Je la garde Oh là là Le miel et le poisson Ça m'a donné faim C'est la partie Oh mais la voilà la loutre Longtemps chassée pour sa fourrure Elle fait maintenant partie Des espèces protégées Et dans le marais poit de vin Il n'en reste que quelques dizaines Aujourd'hui C'est un excellent nageur Grâce à ses doigts palmés Et à sa queue élargie à la base Qui lui sert de propulseur Et de gouvernail La loutre est un prédateur Elle se nourrit de poissons De grenouilles D'écrevisse Ou de petits rongeurs Mais son plat préféré Ça reste l'anguille Hum ça a l'air bon dis donc Hum Oh là là Lui c'est le ragondin Il a été élevé pour sa fourrure Et maintenant qu'on ne s'intéresse plus à sa peau Il vit en liberté Mais il est chassé pour les dégâts qu'il cause aux cultures Benjamin Tu avais faim Je t'ai ramené quelques spécialités du marais poit de vin Qu'est-ce que tu m'as ramené ? Pâté de ragondin Oh ça a l'air dans le bonbon ça Des haricots blancs Ouais on appelle ça des maugettes Et ton panier là c'est quoi ? Ça c'est une nasse Ça permet de pêcher Regarde bien Des anguilles Eh tu sais que ton anguille Elle a fait un sacré bout de chemin Avant d'arriver jusqu'ici Eh ben tu nous racontes tout ça Je retourne dans le marais Profites-en pour retrouver mes bottes C'est ça Alors les anguilles Elles naissent très loin d'ici De l'autre côté de l'Atlantique Dans la mer des Sargasses A plus de 700 mètres de profondeur Alors à ce stade Elles ne ressemblent pas du tout Aux anguilles qu'on a chez nous En fait ce sont de petites larves Translucides Elles remontent à la surface Une partie d'entre elles part Vers le continent américain Et l'autre partie Vers le continent européen Emportée par des courants marins Alors Il leur faut à peu près Deux à trois ans Pour atteindre les côtes européennes Là devant les estuaires Elles vont subir une première transformation Les larves deviennent de petites anguilles blanches On appelle ça des civelles Ces civelles vont s'engager Dans l'embouchure des fleuves Et y séjourner quelques temps Le temps de se transformer En anguilles jaunes Ce sont ces anguilles jaunes Qui vont remonter le cours Des fleuves et des rivières Elles vont y séjourner Dix ou vingt ans Et là elles font demi-tour Et retournent dans la mer des Sargasses Se reproduire et mourir Pourquoi dans la mer des Sargasses ? Eh bien ça Ça reste un grand mystère Ce qui l'est moins C'est que de temps en temps Elles n'ont pas le temps De retourner dans la mer des Sargasses Tiens regarde Jamy Je vais te montrer autre chose Dans le marais Là où l'eau circule le moins Il y a une petite plante Aquatique Qui prolifère très vite C'est ce qu'on appelle La lentille d'eau Et elle prolifère encore plus vite Lorsqu'il y a du soleil Où lorsqu'il fait chaud Le problème c'est qu'elle a tendance A recouvrir toute la surface de l'eau Donc les plantes aquatiques Qui sont en dessous Ne peuvent plus recevoir Les rayons du soleil Elles ne produisent plus D'oxygène Elles ont donc tendance A disparaître Et les poissons aussi Et maintenant Jamy On va se livrer A une petite expérience C'est un peu une tradition Dans le marais poit de vin Quelque chose d'assez surprenant Que l'on montre en général Aux visiteurs Juste le temps Que j'accoste Voilà Bonjour messieurs Regarde bien On va faire brûler L'eau du marais Ouais ouais Allez on remue bien On remue bien Voilà Un bon petit feu Oh là ça brûle bien Et ça chauffe Alors pourquoi ça brûle ? Parce qu'au fond du marais Il y a du méthane Du gaz D'où vient-il ? Et bien dans le marais Comme ailleurs Les plantes perdent leurs feuilles Elles se retrouvent au fond du marais Où elles sont attaquées Par des bactéries Qui transforment la cellulose des plantes En gaz carbonique Et en méthane Ces gaz restent bloqués Au fond des canaux Entre la vase Et la couche de végétaux supérieurs Il suffit donc De remuer le fond du marais Et on libère ces gaz Maintenant Comme le méthane Est un gaz inflammable Et bien une allumette Et ça brûle Un poisson Un poisson Jamy il jette des poissons Qu'est-ce qu'il jette des poissons ? Et là-haut C'est pas bientôt fini De jeter des poissons Non ? C'est lui Je l'ai vu Le grand héron cendré Ah c'est pas malin De perdre sa pêche en vol Bah et lui Vous ne trouvez pas Qu'il avance d'une drôle de façon Dis donc Tu devrais mettre des bottes Hé le héron bioro Il faut te réveiller On te regarde Dans le marais poids de vin On trouve plus de 200 espèces D'oiseaux différentes Des oiseaux sédentaires Mais aussi des migrateurs Pluviers, becassos, avocettes Toutes sortes de petits échassiers Peuplent la baie de l'Aiguillon Ils ont tous un point commun Armés d'un long bec Ils fouillent la vase Pour trouver leur nourriture C'est ce qu'on appelle Des limicoles Et tous ces oiseaux Qui volent à l'unisson Ce sont des pluviers Oh là là Oh bah comme elles sont mignonnes Les petites zonguilles Oh l'ilanc Ça m'a donné une petite faim Moi cette balade en barque Bah écoute ça tombe bien Je t'ai préparé quelque chose Ça va pas C'est quoi quoi ? Bah c'est le pâté de ragondin Que tu m'as ramené tout à l'heure Un ragondin ? C'est un manguin un petit peu Ah bah non c'est pour toi Non 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 Un petit peu ragondin Un petit peu Un petit peu Un petit peu Un petit peu Générique